Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Je vous embarque aujourd'hui avec moi pour une commande de couscous pour plus ou moins 20 personnes. Donc il y a une grosse charge de travail et je voulais partager avec vous mon organisation, ma façon de mettre ma mise en place. J'espère que ça vous aidera chez vous. Vous voyez bien, je suis pour le moment assise dans mon fauteuil, relax pour me faire un petit massage avant de passer à cette montagne russe de boulot qui m'attend. C'est parti ! Pas de couscous sans course, donc première chose à faire, j'envoie un petit message à Majid et je lui prépare la liste de tout ce qu'il me faut. Comme ça, moi, je gagne un temps énorme à ne pas devoir faire les courses. Vu qu'il travaille au marché, c'est plus facile, il me ramène des légumes bien frais. Les courses sont déjà arrivées. Première chose à faire, on récupère la volaille, le poulet et on va le mettre directement au frais. Ensuite, je déballe chaque course, chaque ingrédient pour voir plus clair pour ma mise en place. Là, le carton de course, je le garde en attendant. Je vais poser dessus mes légumes, donc les carottes, les pommes de terre, les courgettes, le persil ainsi que la coriandre. J'ai déballé aussi les oignons. Voilà, maintenant, je commence à voir déjà beaucoup plus clair et je vais déjà attaquer le travail. Je commence par les pois chiches. Je vais les réhydrater simplement dans une bassine avec de l'eau froide et on va s'en occuper demain. J'attaque ensuite les oignons. Je prends tout ce qu'il me faut pour la marinade, pour les légumes, tout, 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 tout. Je fais mon calcul et je commence à tout éplucher en une fois. Donc, je prends un sac déjà aussi pour directement mettre dedans les épluchures. Et c'est parti, on épluche chaque oignon. On s'arme de patience, on peut aller s'asseoir si on veut. Une fois qu'on a tout épluché, on va mettre tous ces oignons dans une bassine et on va les couvrir d'eau, de l'eau froide. Et on les laisse tremper tranquillement. On passe à la suite. Je vais déjà m'occuper des légumes. Je prends les courgettes, les carottes et également les pommes de terre. Bon, ce n'est pas un légume, c'est un féculent. En nous, ma maman nous a toujours appris à faire le couscous avec des pommes de terre. Et la commande voulait également des pommes de terre. Tout de suite, on va éplucher donc chaque ingrédient. Pareil, les carottes, les pommes de terre. On enlève tout, toutes les épluchures, les crasses. On ne laisse plus rien. Les courgettes, pareil. Et une fois qu'on a tout arrangé, tout nettoyé d'un coup, là, je passe à la suite. Je les laisse tremper dans l'eau froide. On les rince d'abord, on les lave et on les laisse donc faire trempette. Maintenant, on va attaquer le persil et la coriandre. Je les ai donc juste bien rincés et on les laisse égoutter. Je termine par le poulet pour respecter la chaîne de froid. Donc là, on va nettoyer chaque morceau de poulet. Vu que c'est un couscous individuel, j'ai pris des morceaux de poulet déjà coupés. Il y aura du blanc et de la cuisse, car chacun en fonction de ses goûts. La marinade, elle, est déjà prête. Je vous mettrai après le lien de la vidéo de la réalisation du couscous. Et j'ai donc mariné d'un côté les cuisses et d'un côté le blanc de poulet déjà coupé individuellement. Il ne me reste plus qu'à couvrir le poulet pour le laisser reposer et bien mariner jusqu'au lendemain au frigo. Important, on le met au frais. La première mise en place est faite. C'est assez pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer et on continuera la suite demain. Hi ! Coucou les amis ! J'espère que vous vous portez bien. Deuxième jour de préparation pour le couscous. Sachez qu'après une bonne nuit de sommeil, je me suis bien reposée. Là, il est midi. On va attaquer. Le couscous, c'est pour 17h. Donc là, j'ai largement le temps. En plus, comme vous avez pu voir, j'ai déjà très très bien avancé dans les préparations. Maintenant, on va passer au cuisson. Let's go ! Sachez que je ne vais pas m'attarder sur les étapes des recettes, car le couscous est déjà sur la chaîne. Je vous mets d'ailleurs ici un petit i. Oula ! Oula ! Je ne sais jamais. Et alors, vous cliquez dessus, vous aurez accès aux détails de chaque étape du couscous façon Mimi. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est vraiment vous montrer comment je m'organise pour pouvoir vous faciliter, vous aussi, la tâche chez vous. Allez, allez ! En cuisine, il y a beaucoup de boulot ! Bye ! Je suis allée dormir fatiguée, épuisée. Je n'avais pas fini de ranger la cuisine et c'est par là que je vais commencer. Je vais attaquer donc le rangement, le ménage. Donc, on va laver toute cette vaisselle, tous ces récipients, tout ce qui est resté de la veille. Et résultat, voilà, une cuisine propre, nettoyée, rangée. On voit aussi la première mise en place qui est encore là. Ça n'a pas bougé. Et il ne me reste plus qu'à fermer ici le lave-vaisselle. Il y a encore de la place. Tout à l'heure, on rajoutera, bien sûr, le reste de la vaisselle sale. L'évier est propre, nickel, super. Je suis très contente. Ça me fait plaisir de pouvoir travailler dans un environnement propre, même si je vais tout ressalir. Mais vous allez voir, ça va être bien, bien sale. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir une cuisine bien rangée pour bien avancer dans mon travail. Donc, Sofiane voulait également un petit dessert pour manger après le couscous. Je suis en train de préparer d'abord le gâteau avant de passer au couscous. Comme ça, le gâteau peut refroidir. C'est le choco-pouding, donc un gâteau chocolat avec un pouding à la vanille. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, en barre d'infos. Et là, on est parti. Je remplis la casserole, donc le bas de la couscousière. Je mets déjà l'eau à chauffer car ça prend du temps. Ici, j'ai préparé également toutes les casseroles qu'il va me falloir. Et je mets aussi en place les épices, l'huile d'olive, tout ce qu'il me faudra pour cuisiner, pour éviter de perdre du temps à chercher chaque ingrédient dans l'armoire. Là, on commence également la mise en place des légumes. Donc, les oignons, on les avait épluchés la veille. C'est un gain de temps énorme. Maintenant, je vais faire ici les lamelles pour le confit d'oignons. Ensuite, je vais également faire avec le reste des oignons, qu'il va me falloir pour les marinades, etc. Je vais faire des cubes d'oignons. Moi, j'aime bien mariner mes légumes, mariner les pois chiches, etc. Et pour ça, je les coupe en cubes de cette façon-ci. On continue la mise en place. Maintenant, on va passer aux légumes. Comme c'est des portions individuelles, je coupe une carotte en trois et puis chaque carotte en deux. Les pommes de terre, elles sont juste comme il faut. Je les coupe simplement en deux dans la largeur. Les courgettes, je les coupe de la même taille que les carottes. Voilà la mise en place. Et après, pour décorer, ce sera beaucoup plus joli. On fait ça avec tous les légumes et on les laisse, bien sûr, dans l'eau jusqu'au moment de les cuire. Le persil ainsi que la coriandre, je vais les hacher également finement. Comme ça, la mise en place est beaucoup plus facile. Les raisins secs qui vont servir au confit, je les réhydrate avec de l'eau froide. Je les réserve. Ici, les pois chiches sont bien gonflés toute la nuit. Je les ai mis à égoutter. Je récupère la portion qu'il me faut. Et le reste, je vais les congeler. J'aime bien toujours faire un kilo. Comme ça, j'en ai deux côtés au congélateur. Ça y est, maintenant, ma mise en place est terminée. On va pouvoir commencer les cuissons. Tout est prêt. Voilà, il ne me restera plus qu'à faire encore la semoule. Ici, avant de commencer à cuisiner, j'ai récupéré pas mal de bassines de la mise en place. On va commencer par laver cette vaisselle, la sécher, la mettre hors de nuire, hors d'usage pour tout à l'heure. Sinon, je ne m'en sortirai plus. Alors, moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup, beaucoup de vaisselle. Donc, je suis obligée de travailler de cette façon-là. Voilà, plus de poubelle, plus rien. L'évier est propre. On reprend, maintenant, le travail. Je passe à la semoule, donc le couscous. Je vous mettrai, bien évidemment, la recette détaillée. Et vous pourrez, bien sûr, le réaliser chez vous. Le but, ici, c'est vraiment de vous montrer ma mise en place. Donc, voilà, je vais commencer par cuire le couscous. C'est ce qui prend le plus de temps, car il faut le cuire trois fois à chaque fois. Voilà, ma bouloire, enfin ma bouloire, ma casserole à l'eau à bouillie. Je pose dessus mon couscous et on va le laisser un quart d'heure. Et ensuite, on continuera les étapes. Directement, j'attaque toujours dans le même ordre. Là, je commence le confit d'oignons et de pois chiches. Je vais d'abord cuire les pois chiches. Là, vous voyez, j'ai déjà coupé les oignons et la coriandre, donc c'est facile. Je dois juste prendre, mettre dans la casserole, épicer. J'ajoute ensuite mes pois chiches. Et il ne me restera plus qu'à mettre de l'eau et à fermer la cocotte et à laisser cuire les pois chiches. Directement, j'ai été à la cave récupérer mes poulets, car je les ai mis dans le frigo en bas, pour que personne ne chipote au frigo. Voilà, là, j'ai récupéré une big casserole et je vais commencer par faire cuire d'abord mes cuisses. Et 30 minutes plus tard, j'ajouterai les blancs. Voilà comment je procède. Donc là, on va faire revenir les cuisses tranquillement. Place maintenant à la suite du confit d'oignons. Les pois chiches sont en train de cuire de l'autre côté. Et là, j'ai apporté une casserole pour faire donc réduire les oignons, les faire confire. Voilà, on les a coupés à l'avance, donc c'est un gain de temps et c'est beaucoup plus facile. J'ai épicé, je laisse cuire et tout à l'heure, on terminera la recette en détail. Super ! Et comme toujours, on continue la vaisselle pour ne pas être débordée. Je lave là la bassine où il y avait les poulets, etc. On va tout laver, mettre hors de nuire. Et j'ai également profité pour découper le gâteau Choco Pudding à la vanille. Voilà, une tuerie. Et je remercie Things and Stickers pour les stickers avec mon logo. C'est magnifique. Ça rajoute une petite touche à la boîte. Voilà, ça fait un gâteau personnalisé. Ici, j'ai terminé la cuisson du confit d'oignons. Je réserve de côté. Et mon poulet est également cuit. Je le retire. J'ai maintenant de la place sur mon gaz pour cuisiner mes légumes. Alors moi, j'ai deux façons de faire. Je mets toujours les pommes de terre et les carottes ensemble. Et les courgettes, je vais les mettre toutes seules. Pourquoi ? Parce que c'est un couscous pour beaucoup de personnes. Et pour que mes courgettes ne s'abîment pas, je les mets seules. Quand je cuisine que pour nous, je mets tout dans la même casserole. Donc on va faire cuire d'abord les carottes toutes seules. Et après, on rajoutera les pommes de terre et les courgettes. On les fait cuire ensemble. Vous avez vu, c'est un jeu d'enfant. Lorsque les oignons et la coriandre, les herbes sont coupées à l'avance, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ici, j'ai des rentrées entre temps du travail. Il me donne un petit coup de main, un petit coup de pouce. Et d'ailleurs, il vous sourit. Voilà. Ici, la mise en place des légumes est terminée. On va donc les laisser cuire. Je termine la semoule. Et je prépare maintenant l'endroit où je vais dresser mes bols individuels. Ces contenants sont vraiment super. Ils prennent beaucoup déjà au niveau de portions. Et ça se réchauffe au micro-ondes. Et ça va même au congélateur. C'est génial. Donc je les ai achetés chez Ava, pour ceux qui connaissent. Ça se vend là-bas. Moi, il m'en faut 20. Donc on va faire d'abord 10. Et ensuite, j'attaquerai les 10 suivants. C'est simple. J'ai préparé mes bols. Maintenant, ma semoule, je l'ai également saucée. Et je prends un bol qui va servir pour dresser. J'appuie bien. Je mets des gants, bien évidemment. Ici, on va travailler avec des gants. Et on vient simplement déposer le bol au milieu de la bassine. Et de 1. Je continue comme ça pour les 10 premiers couscous. Ensuite, je récupère ici les courgettes. Et je viens. J'en mets un de chaque côté. Chaque fois, j'en mets deux. Dans chaque bol, j'en mets deux. Et on essaie de les mettre toujours l'un en face de l'autre. Là, on apporte la suite des légumes, les carottes ainsi que les pommes de terre. Et je fais pareil. Je dresse un côté la pomme de terre, l'autre côté la carotte. J'ai une fois fait un couscous pour l'école de mes enfants. On l'avait fait pour 100 personnes. Samira m'avait aidée pour la mise en place et la cuisson. Et ensuite, j'ai dû les emballer comme ça, un par un. C'était génial. Franchement, c'est ce que je préfère dans la mise en place. C'est ça. Garnir le couscous et donner le visuel final. J'ai mis pour chaque portion une cuisse et un morceau de blanc de poulet. Ensuite, on vient décorer avec le confit d'oignons et de pois chiches. Et on termine par le couvercle qui est fourni avec ses superbes contenants. On ferme, on termine et notre couscous est prêt. Magnifique. Il ne me reste plus qu'à les emballer pour que Sofiane puisse les transporter tranquillement. Voilà les amis, j'ai terminé la commande pour Sofiane ainsi que ses amis. J'espère en tout cas qu'ils vont apprécier, qu'ils seront contents du résultat. Moi, j'étais en mode jeune, je n'ai pas goûté. Mais Magide a mangé, il m'a dit que c'était délicieux. Maintenant, je vais aller ramasser le reste de la vaisselle. Il ne me reste que les grandes casseroles dans quoi j'ai cuisiné. Donc les légumes, le poulet. Et ensuite, je vais aller me poser. Dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéos en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !